Wesh wesh les amis, alors dans cette vidéo on va parler des APL. Vous avez dû entendre parler de la baisse générale des APL de 5€, ça veut dire que tout le monde qui touche les APL, il avait 5€ de moins, mais là, la semaine dernière, il y a le gouvernement qui vient d'annoncer encore une nouvelle baisse d'APL. Cette fois, ce sera une baisse entre 50 et 60€ qui touchera tous les locataires des HLM. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est qu'avec cette baisse de 50 à 60€ des APL, Macron, il va détruire le logement social et casser les HLM. Alors pour bien comprendre ça, il faut savoir que les 50 à 60€ de baisse d'APL, ça ne va pas impacter les gens, les locataires des HLM. Parce que la plupart du temps, quand tu es locataire d'un HLM, c'est l'organisme HLM qui touche directement les APL. Donc c'est eux, les organismes HLM, qui vont se faire sucrer de 50 à 60€ par mois de leur budget qui vient des APL. Et ça c'est énorme, parce que 50 à 60€ d'APL par mois fois tous les locataires, ça représente 2 milliards d'euros en moins pour tous les organismes HLM. Mais 2 milliards, c'est plus de 20% de tout ce que ces organismes-là touchaient de la CAF. Donc c'est une chute énorme de leurs revenus. Alors évidemment, pour pas que ça rie trop dans les brancards, ils prévoient des moyens de compenser ces 2 milliards et ces 20% de cut dans le budget des HLM. Alors les deux pistes pour compenser ce manque de financement, c'est d'abord augmenter les loyers. Alors évidemment, pour pas que les gens deviennent dingues, parce que comme ils coupent tout le temps les APL, ça devient difficile pour la plupart des Français, évidemment, ils vont pas augmenter les loyers de tous les locataires HLM. Ils prévoient d'augmenter les loyers uniquement des 4% des locataires les plus riches qui occupent encore des HLM. Alors ça, nous, on s'est amusé à voir si ça allait compenser les 2 milliards de cut dans le budget. Et on a fait un petit calcul et on a imaginé que ces 4% des ménages les plus riches qui occupent les HLM, on leur augmente leur loyer de 200 euros par mois. C'est déjà énorme d'augmenter d'un coup un loyer de quelqu'un de 200 euros. Et donc si on fait cette augmentation énorme de 200 euros par mois, ça fait 460 millions d'euros par an qui reviendraient aux bailleurs HLM. Du coup, hypothèse énorme, ça fait 460 millions d'euros. Donc il reste 1,6 milliard à trouver encore pour compenser le trou de la baisse des APL dans le budget de tous les organismes HLM. Et là, qu'est-ce que prévoit Edouard Philippe ? C'est là où c'est marrant. Il dit, on va geler le taux d'intérêt du livret A. C'est-à-dire le livret A, c'est un placement, les gens peuvent mettre leur argent épargné, et il y a un taux d'intérêt. Et si on n'augmente pas ce taux d'intérêt, les bailleurs sociaux vont pouvoir emprunter plus facilement. Parce que la plupart du logement social est financé par des prêts dont le taux d'intérêt est lié au livret A. Donc si on n'augmente pas le taux d'intérêt du livret A, alors les crédits sont moins chers pour les organismes HLM. Et du coup, il dit, on va geler le taux du livret A à 0,75%. Et ça, on s'est amusé aussi à calculer. On s'est amusé à calculer, et ce gel du taux du livret A à 0,75%, ça allait permettre aux organismes HLM de dégager encore 400 millions d'euros. Mais là, on n'est pas con, hein ? 400 millions d'euros plus 460 millions d'euros, ça fait que 860 millions. Et donc, il manque presque 1 milliard d'euros à financer. Donc, ce que vient d'annoncer Edouard Philippe et Emmanuel Macron, ils viennent d'annoncer avec cette baisse d'APL de 50 à 60 euros pour les locataires en HLM, ils viennent d'annoncer que toute notre politique du logement social allait se faire flinguer à 1 milliard d'euros. Et ça, c'est colossal et c'est méga grave. Donc là, on est loin du compte. Il manque 1 milliard au minimum pour financer le logement social. Donc, Edouard Philippe et Macron mentent quand ils disent que la baisse des APL pour les HLM va être compensée. C'est pas vrai. C'est un coût sans précédent pour le logement social. Et s'il leur manque 1 milliard, bah, qu'est-ce qui se passe ? Il y aura moins de facilité pour construire. Et Dieu sait qu'on a besoin de construire des nouveaux logements, vu qu'il y a 4 millions de mal logés, qu'il y a plein de gens dans la merde. Mais il y a aussi besoin d'entretenir. Et si on n'a pas d'argent, bah, on va arrêter d'entretenir les cages d'ascenseur. On va arrêter de faire tous les entretiens de sécurité élémentaires. Et on sait ce qui se passe quand on ne fait pas l'entretien de sécurité. Il se passe comme à Londres, là, récemment, en juillet, où il y a 80 personnes qui meurent dans un incendie de logement social. Donc, on voit où ça va. Et d'ailleurs, il y a la fondation Abbé Pierre, qui est en pointe sur les questions de logement et de mal-logement, qui dénonce et qualifie de catastrophe les récentes mesures prises par Macron. Bon, bah, on voit que le macronisme commence sous de superbes auspices, puisque début d'été, il offre 3,5 milliards aux méga-méga riches qui payent l'impôt sur la fortune. Et là, il coupe d'au moins 1 milliard toute la politique de financement du logement social. Donc, chapeau. Et donc, partagez cette vidéo, parce qu'à notre connaissance, il n'y a quasiment aucun média ou aucun grand éditorialiste qui a fait les calculs et qui a montré que la baisse des APL dans les HLM que propose Macron, eh bien, elle n'était pas financée et qu'elle allait finir par une casse du logement social. Donc, partagez cette vidéo pour faire tourner l'info, parce que vous ne la trouverez pas ailleurs. Et nous, c'est la rentrée. On va continuer à décrypter toutes ces jolies mesures que nous concocte Macron et on se revoit très vite. Ciao, les copains ! Sous-titrage Société Radio-Canada